Hey salut à tous, moi c'est Julien de Cocktail Michel. Vous avez dû me voir plusieurs fois dans le rôle de cocktail et parfois dans celui de Michel. Hey salut c'est Freddy. Je vous présente mon antre. C'est ici qu'on enregistre tout ce qu'on fait. On avait envie de vous faire un petit making-off. Pour la première fois, on va vous montrer les coulisses d'un clip. C'est parti. Le making-off. En fait tout a commencé lorsqu'on a voulu partir sur cette histoire de mecs qui veulent aller au bout du monde. Ils sont sur leur île et ils se décident à naviguer alors qu'ils n'ont jamais pris la mer. Ils échouent sur une île qui est un lieu de passage de plein de migrants. C'est une histoire vraie. Pour Bad News, on a l'habitude de travailler sur des articles qui existent dans la presse. Alors ce qu'on ne raconte pas non plus dans l'histoire, c'est qu'ils font ça pendant le confinement. Super. Donc ils se font choper, ils se font arrêter, ils décident de s'évader, ils reprennent leur bateau et ils se repèrent une deuxième fois en mer. Et ils se font re-choper. Donc vous avez compris qu'ils prennent la mer. Le souci pour nous, c'est qu'on habite en Ile-de-France, donc question des corps, c'est pas trop, trop, trop ça quoi. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée des maquettes. La fabrication. Alors le souci, c'est qu'on n'y connaissait rien. Mais alors rien du tout. C'est pour ça que ça peut t'intéresser toi, oui. Là, toi qui regardes, tu veux faire des films de maquettes ? Alors regarde un peu comment on s'y est pris, sans savoir rien faire. On a commencé par la base, c'est-à-dire des matériaux qui te servent à façonner des paysages. On a été dans un magasin qui commence par Cule, qui finit par Tura. On a acheté de l'argile, des accessoires, en mode, bah tiens, on prend ça, on prend ça, on sait pas trop ce qu'on prend. On va trouver une utilité. Alors on a tourné quelques scènes en playback, avec des intentions d'éclairage, soit fond vert, avec des accoutrements de semi-marins. On s'est amusé à mettre de la couleur dans la lumière. On s'est réunis en mode atelier, sans trahérer, et on a commencé à fabriquer les maquettes. Alors du coup, c'est l'occasion de vous présenter la Team Michel. Ils sont avec nous en aide précieuse sur toutes les vidéos. Là, c'est Pierre, ici c'est Valou, et là, bah c'est Nico. Ils vont progressivement apparaître de plus en plus sur la chaîne, parce qu'on vous prépare de belles surprises tous ensemble. Les maquettes ! Ouais bah c'est bon, je crois qu'on a compris. Pendant que Valou a commencé à peindre les bonhommes, nous on s'est attelés sur les îles. L'idée, c'était qu'on fabrique une structure solide en fer ou au carton. Et on vient ajouter de la glaise tout autour pour façonner le relief. Ensuite, on a ajouté de l'herbe, des cailloux, des branches pour faire de faux arbres. Parfois, c'était pas terrible. Un panier tout à fait crédible, il y avait des essais nucléaires. Et du sable, parce qu'on est sur une île. Alors petite astuce, pour créer un rocher sur un flanc de montagne, prenez une écorce d'arbre. Vous l'installez comme ça, sur le côté, et puis bah ça donne un côté rocheux. Bon ensuite, on a galéré pour trouver le bon bateau. Il fallait qu'il soit pas trop grand, pas trop petit, pas trop dur à construire. Bon bah finalement, celui qu'on a acheté, il était quand même trop grand par rapport aux îles. Donc il a fallu le filmer à part, et puis le réduire en post-production au montage. Il était aussi trop profond pour que les personnages puissent apparaître correctement. Alors on a fait un faux plancher avec des allumettes collées pour se rélever le sol. Et dans notre histoire, le bateau chavire, à cause du mât qui se casse. Il nous fallait donc filmer une tempête. Il nous fallait de l'eau. Alors, solution la plus basique, bah on a gonflé une piscine au milieu du salon. Mais le fond était visible alors, il a fallu mettre de la peinture noire dedans. Je vous avoue que ça a été aussi galère à remplir qu'à vider. Peut-être plus à vider. Pour faire les nuages, on a utilisé du coton qu'on a mis en boule, et qu'on a accroché avec du fil de pêche. Quand on a commencé à tourner les maquettes, on s'est rendu compte que les personnages étaient trop grands par rapport aux arbres. Il a donc fallu en racheter des plus petits, et du coup, les repeindre. L'une des complications qu'on n'avait pas prévues a été de retranscrire le costume filmé en taille réelle sur des modèles réduits. Les petites galères des persos, c'était les rayures de la rouge et collées sur la tête, a fait l'affaire. Pour ce qui est des planètes, on a tenté plusieurs techniques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du carton mouillé, puis on l'a malaxé afin de lui donner une forme voulue. On l'a mis à sécher au soleil. Ensuite, on a ajouté de la peinture. Il y en a même une dans laquelle on a mis des paillettes pour le côté brillant. Et il y a une planète entièrement faite en argile pour garder le côté terreux. Et bien aussi, il faut l'avouer parce qu'au début, on ne savait pas trop si ça allait fonctionner notre histoire de carton. Donc on a essayé plusieurs alternatives et au final, on a tout gardé. Tout est accroché avec du fil de pêche devant un bordiole. C'est une sorte de grand rideau noir. La petite surprise, c'est qu'il a fallu tout effacer en post-prod. On avait pris du fil de pêche parce que pour nous, c'était transparent, mais une fois qu'on l'éclaire, ça brille. L'autre petite problématique, c'est qu'avec ces points d'accroche, les planètes passaient leur temps à vriller. C'est ce qui donne ce côté un petit peu dynamique dans le montage final. Pour créer des étoiles, on avait fabriqué un petit réseau de LED. Mais les effets n'étaient pas suffisants, alors on a rajouté en post-prod. Comme on avait mis de la couleur dans la lumière sur les fonds verts, il a fallu justifier cet effet en éclairant aussi les planètes. On a donc imaginé qu'une des planètes avait une sorte d'aura lumineux. Pour le plan où on s'envole dans une sphère en vert, on a dû tourner en deux étapes. Les jambes d'abord et le haut ensuite. Ça a permis de créer cette espèce de liberté de la lévitation, et les deux parties du corps ont été réunies en VFX. Au passage, belle petite galère pour garder la boule flottante au centre du cadre. Bon, voilà tout ce qu'on peut raconter sur la manière dont on a fabriqué ce clip. Alors on sait qu'on a fait un clip où c'était un peu moins la bamboche par rapport à l'habitude, mais bon, ça nous plaisait de vous proposer un format un peu plus poétique et on espère que ça nous a plu aussi. En tout cas, nous, en tout, ça nous aura pris un jour de fabrication, 5 jours de tournage, au moins 40 heures de montage, mais surtout, surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de kiff. Et on s'est dit que pour une fois, c'était l'occasion de vous faire partager un petit peu les coulisses. Si cette vidéo backstage vous a plu, je vous invite à vous rejoindre sur Instagram et TikTok, où on poste du contenu axé coulisses. On voit un peu l'arrière du décor. Alors en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans nos délires. Et on voulait vous dire un énorme merci. Rien à voir avec un énorme merci. Parce que c'est pas du tout le... C'est pas le propos. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures frappées. ... ... ... ...